Donc c'est merdique, et quand on fait des trucs merdiques, on récolte de la merde ! Yo, bonjour à tous, qui est diabété ? On est au club de Beauvais. On a un petit entraînement à faire avec Manu. Il faut juste que je me prépare, etc. Et puis on va faire ça vite. D'ailleurs, grosse journée en perspective, on va avoir plein de choses à faire. Là, on s'entraîne, je dois mettre le Vogue en ligne, mais ça c'est fait. Ensuite, on doit aller à Momentum encore. Je dois acheter un nouvel objectif de caméra, enfin plein de choses. On y va ! D'ailleurs, sur une note à part, je me suis fait mal à l'adducteur hier en vélo. Je suis tombé. Et genre, j'ai fait... Je me suis rattrapé avec la main. Moi, j'en suis parti ici. Du coup, ça m'a tiré. Du coup, je pense que ça n'a pas trop m'empêché de tirer. On y va ! Et du coup, tu penses que je dois refaire quoi ? Parce que si tu passes trois jours par semaine à Beauvais, je peux, moi, il n'y a pas de souci pour ça. Tu parles. Trois jours, tu peux. Tu as passé plus de temps dans les transports. Non, je peux rester trois jours dessus. C'est ça ce qui m'énerve. Ça, c'est un truc que je t'ai dit depuis deux ans. Tu es persuadé de ton truc. Tu restes dans ton truc. Tu peux bosser. Tu fais des études par correspondance. Non, les études, je n'y crois pas. C'est de la merde. Non, non, mais... Non, les études, je n'y crois pas. Je m'en fous. Je m'en fous. Jusqu'à maintenant, tu faisais tes études par correspondance. Oui, je ne fais que toujours, mais c'est juste parce que ça me permet d'avoir un logement étudiant et d'avoir une bourse. Voilà, donc très bien. Voilà, donc qu'est-ce que tu fous là-bas ? Des livres aussi. Ah ! Des livres aussi. Ouais, t'as tous toi un mot de jeu pour demander des pizzas à Bromé, machin. C'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que là, je choisis les heures. Quoi ? Je choisis les heures. Tu te fais des livres, je choisis tes heures, je n'en sais rien pour toi. J'ai un boulot, moi j'ai dans la boîte avec Karine, tu travailles le soir, tu as toute la journée de vivre, machin. Tu fais du Peking, du Peking, les filles du Bastard, tu t'entraînes la journée. C'est pas le même tuyau. Du coup, j'ai moins de temps en distribution. Quoi ? Le temps, tout, non, c'est pas possible. D'accord, mais du coup, si je suis favori, ça se passe à moi. Tu peux, un logement, tu t'entraînes. Tu ne parles pas de ça, tu parles d'entraînement. Tu parles d'un peu les jours. Déjà, tu as tous les jours pour t'entraîner. Ok. Tous les jours, tu peux aller faire une séance d'assaut, on te parle au PULC si tu veux, machin, machin. Entraînement, machin, on te lâche pas. C'est carré. A 20 ou pire, les contraintes. Là, tu es sur les jambes. Voilà. Tu n'es pas comme ça un croupette ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? On n'en sait rien. Parce que je me déplace. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Je suis là, ouais. Avec la retraite. Oh, lance. Ouais, ok. Voilà, lance. Voilà. Ouais. Hé, c'est quoi ce geste ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? Ouais, 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 ouais. C'est un geste instinctif, là. Non. Sors, sors. Que tu sortes des jambes. Voilà. Ouais, si tu veux, c'est mieux. Qu'est-ce que tu as fait de tes jambes, là ? Je peux remonter. Ouais. C'est là. Laisse ta main. Voilà. Voilà. Et là, si tu avais eu sur le gaucher, là, tu avais eu ça comme défense, tu vois ? Mais le truc, c'est qu'en fait, ça, c'est bien. Mais la façon dont je me déplace en asso est totalement dépendre de ce que je fais en le son. Et du coup, je ne peux pas mettre ça. Mais c'est pas bon, tes déplacements. Ok, c'est de la merde. C'est pas bon. Ton truc devant, devant, 40 secondes sur place et tout, c'est pas bon. Ok. On est bon. Mets-toi en garde. Voilà. Fais tes déplacements, voilà. Voilà. Est-ce qu'on est dans la situation de ton match ? Non, mais je ne sais même pas pourquoi je me déplace comme ça. Alors que au fond d'un, etc. Je me force à travailler bien sur les jambes, etc. Reste-y. Est-ce que dans tes vidéos qu'on a mis, est-ce qu'on a vu ça ? Non, justement. Non, voilà. Je ne sais pas. On ne voit pas ça. D'accord. On peut travailler. On peut travailler les sons, on peut en prendre des dizaines dans la semaine. On peut en faire des dizaines d'heures. Si toi, tu ne reportes pas ce qu'on fait dans la leçon, tu ne reportes pas en match, qu'est-ce que ça donne ? Ça ne donne rien. Comme je t'ai dit l'autre jour, je ne t'apporte plus rien. Ça ne sert à rien. Il faut mieux arrêter. On n'apporte rien. Tu ne reproduis pas ce qu'on travaille. Qu'est-ce que tu me fais en match ? Les grosses prêtes, je ne te fais pas travailler ça. Je ne t'amène pas ça au travail. C'est toi qui te l'impose. Donc tu te fous dans la merde. Et après, qu'est-ce que tu fais ? Tu manges de la merde. Parce que quand on se fout dans la merde, qu'est-ce qu'on fait ? On mange sa propre merde. Donc tu es dans la merde, tu manges ta propre merde en complète. Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Tu manges ta merde. Ta merde que tu t'imposes. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je ne te fais pas faire hop, hop, hop. Non. Jamais. Tu es dans la merde. Donc tes déploiements que tu as, c'est toi qui te les impose. Ok, donc je change totalement ça. C'est merdique. Et quand on fait des trucs merdiques, on récolte de la merde. Et on la bouffe à quoi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui t'oblige ? Qu'est-ce qui t'oblige là, Kata ? Parce que tu dis, je n'ai pas le choix. J'aime que t'as dépensé, mais dis-moi, baisse-toi la gueule. Maintenant, mets-toi en rien. Là, tu peux avancer comme t'avances en match. Voilà, 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 ça. Il y a les stops et tout. Fais-le et on arrête le sang. Fais-le et on arrête le sang. Tu te fous dans la merde. Donc tu manges ta merde. Tu sais, moi, je prends du temps avec toi là. On fait de la davis. Je ne mange pas. Mais si tu me perçois que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je t'apporte ? Moi qui l'ai, je vais apporter une période. Je n'apporte rien à ses cours. Si je n'apporte rien, on perd notre temps. Non ? Après, à un moment, il faut prendre une décision. Est-ce qu'on continue à travailler ensemble ? Ou est-ce qu'on arrête ? Je ne t'apporte rien, là. Je ne t'apporte rien. Tu ne saisis pas où je vais t'amener l'autre. Si je ne t'apporte plus rien, si je n'ai plus d'impact sur toi, il y a un truc qu'il faut qu'il s'arrête, quoi. C'est soit j'ai encore de l'impact sur toi, et tu peux encore changer les choses, soit non. Et pour le moment, là, depuis 4 mois, ça n'a aucun impact. À part, à part, le seul impact que ça a eu, c'est d'être un peu plus sur un truc d'entraînement, d'être un peu plus rigoureux, de se structurer un peu mieux, quoi. Sur les leçons, sur les trucs, de ne pas trop, c'est fini d'aller à droite, à gauche, voyages, machin, titati, voilà. Ça a peut-être coûté cher pendant un an. Là, là, tu as mis des choses en place. Mais l'impact, ça n'a plus. Je te fais travailler ça, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À part des moments où le maître d'âme n'a plus d'impact sur ce qu'il dit à l'élève, moi, quand je parle d'indrix, c'est encore de l'impact. Quand je parle de témoin, c'est encore de l'impact. Même quand je parle de témoin, c'est encore de l'impact. Mais ça, ça a de l'impact. Tu vois, ça n'a plus d'impact. J'en prends des mots, des termes, je change des mots et des termes. Ça n'a pas de conséquences. On a peut-être atteint le bout, là. On a fait la boucle, là. On a fait la boucle, là. À un moment, c'est peut-être dur, ce que je dis. Oui, c'est pas dur. Je pense que c'est le genre de discussion que tu peux avoir. C'est juste que, tu vois, c'est genre... Par exemple, le truc que tu m'as dit, là, que le match, au début, c'est exactement le même jusqu'à la fin. Ce n'est pas des trucs dont j'ai conscience. Et si tu ne me le dis pas, enfin, si on n'a pas joué, de toute façon, ce n'est pas des trucs que je peux inventer, tu vois. Parce que si je n'ai pas de retour de ta part, ou quoi que ce soit, parce que ce n'était pas sur l'écoute du monde, ou quoi que ce soit, moi, je me retrouve à me dire, ah, bah, tiens, là, je me fais ma propre analyse, quoi. Non, non, non. Je suis d'accord là-dessus, tu vois. Mais j'ai toujours dit que tu n'étais pas un tireur fait pour aller en Coupe du Monde tout seul. Tu ne peux pas. Tu es quelqu'un qui a besoin d'être dirigé, canalisé et tout. Je te le dis depuis cinq ans. On a toujours travaillé comme ça. On a eu des gros trucs, des bons résultats quand on était toujours ensemble à chaque fois sur les compètes. sans moins de compètes où ça a marché tout seul, je n'en touche pas. Tu en as une ? Non, il n'y en a pas. Que ce soit à Paris, à Coupe du Monde, ou le circuit junior où tu avais fait l'encart à Éna Beaumont, ou... Non, ça, c'est ça. Hein ? Non, c'était ça que j'ai inventé. Oui, mais à chaque fois, on était là, on travaillait ensemble. On se canalisait, on se mettait, que ce soit à Colmar ou machin. Tout seul, tu n'as jamais fait un truc tout seul. Jamais. Tu sais très bien que tu as besoin d'être dirigé, ou alors si tu as un tireur, un copain qui est là derrière toi, qui peut avoir ce rôle-là, mais toi, tout seul, ce n'est pas possible. Donc là, tu t'engages sur les Coupes du Monde, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Tu es en train de te foutre dans la merde. Un par tes jambes, un par tout ça, et... ta merde, là, tu la manges, là. Tu la manges. Ça fait du bon ? Ça fait du bon ? Salut, Manu. Salut. Vous avez des caméras ou quoi? Moi je suis enfin arrivé à Momentum Electric, on va rediscuter et ils ont l'air d'être assez studieux. Les locaux ont un peu changé depuis la dernière fois et c'est franchement pour le mieux. Vous avez des caméras ou quoi? Non, mais j'ai rien dit pour toi encore. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va? Salut, salut. Yoju, ça va? On est rentré à la maison, on va se reposer. Il va falloir que j'aille faire l'échographie, etc, etc, pour m'assurer que j'ai rien. Ça se trouve demain, je vais aller au kiné, je vais même me rendre compte que j'ai presque plus de douleur. Ça va être juste un truc passager. Déjà là, j'ai plus grand chose, on va voir. On va voir. J'ai pas envie de trop me prononcer avant d'avoir un arrêté définitif ou quoi que ce soit. On va juste voir une fois sur place demain. En tout cas, n'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui se faites pour la dépasser demain. On va coacher comme ça chaque nouveau jour. Je suis super content de la discussion que j'ai eue avec Manu aujourd'hui. On a pu rentrer sur des thèmes et des débats beaucoup plus profonds, sur lesquels on va pas prendre le temps d'aborder d'habitude. C'était vraiment super intéressant. Et je suis super reconnaissant d'avoir quelqu'un comme Manu avec moi. On l'a dit. Il est. Pour quelqu'un qui est pas dans le sport, on peut considérer que ce qu'il me dit c'est super dur, mais c'est exactement la réalité. C'est ce que je veux entendre et c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Vraiment, en fait, quand il tape dessus par une opinion assez classique, ça me fait vraiment plaisir. Peut-être que je vais aller trois jours par semaine à Beauvais. Je vais voir si je peux l'amener sur quelques compétitions. Probablement Heidenheim, Budapest, des compétitions qui sont pas trop loin en Europe. Super content et je suis vraiment reconnaissant d'avoir un coach. En quelque sorte, un partenaire qui est aussi dévoué comme ça à ma réussite. Et je vais faire tout ce que je peux pour me donner au moins. C'est que le début. Et surtout, il faut que je descende sur mes jambes. Peace. Ah non, pas peace, il a dit la sémantique et les mots que tu utilises sont très importants. Donc continue à vous battre. C'est que le début. On y va. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501